bonjour à tous c'est robert87000 j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on va parler community clash et community league cup et on va également parler de eaaccess et on finira par un tout petit peu d'achat revente sur ce qu'il faut faire ou pas faire à l'heure actuelle sur le marché des transferts donc on commence tout de suite le community clash qu'est ce que c'est c'est tout simplement une compétition en ligne qui a été rajouté par electronic arts donc community clash on voit 15000 crédits donc c'est vraiment très intéressant 15000 crédits pour seulement quatre matchs vraiment même par rapport à l3 voyez c'est trois fois plus c'est vraiment juste monstrueux avec un pack joueur rare évidemment comme à chaque fois ce n'est pas des joueurs qui sont vendables sur le marché des transferts mais c'est toujours intéressant de pouvoir revendre le même joueur qu'on a déjà qu'on vient de choper un très gros joueur ou éviter d'avoir besoin de l'acheter alors qu'on l'a eu gratuitement dans un pack je pense que ça peut toujours être intéressant les conditions les critères d'entrée sont un collectif de 100 et une note max de 3,50 en étoiles je trouve ça plutôt intéressant ça fait une note globale de 73 je trouve ça plutôt intéressant de faire voilà sur des équipes un peu différentes je vais vous montrer la mienne que j'ai constitué juste avant par rapport au fait qu'il ya exactement la même compétition qui n'a pas le même nom en solo qui s'appelle la community links cup sauf que là c'est que le collectif qui est à 100 et il n'y a pas de critères d'entrée par rapport à la note globale de l'équipe de 3,5 étoiles c'est 7000 crédits un pack joueur rare aussi donc c'est plutôt intéressant même si évidemment je vous conseille de faire la community clash avec 15000 crédits à la clé ensuite hop là je vais vous présenter mon équipe que je constitue et voilà donc moi je considère que quand il ya ces tournois là c'est toujours intéressant de faire des équipes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et c'est un peu le but en tout cas ce que j'ai envie de faire quand je fais du squad buller comme ça pour pouvoir vous proposer des teams un peu différentes évidemment je vais faire comme pour la furia rora je vais vous présenter quelques matchs et essayer de vous faire la huitième les quarts les 2000 à finale j'ai pas eu le temps sur la furia rora ça s'est arrêté trop rapidement là ça vient juste de se mettre en place donc j'espère que je vais avoir le temps de vous faire une vidéo qui va regrouper l'intégralité des différents des différents joueurs donc dans les buts j'ai mis l'opéz nous que en défense centrale avec heurto et abdenour derrière traoré et regatta très haut gradel beau vue et on finit par cio et jibril 6 et j'ai mis des joueurs évidemment en bronze pour pouvoir baisser le maximum la note de mon équipe et j'ai mis alexandrini bachouaï et branswaite pour pouvoir remplacer jibril 6 et cio et max allen gradel parce qu'ils fatiguent assez rapidement pendant le match gradel est très intéressant avec ses cadres de gestes techniques très haut aussi cadres de gestes techniques donc c'est plutôt intéressant normalement il est mc c'est moi qui lui ai mis une carte pour qu'il passe moc que j'avais eu gratuitement dans un pack gratuit autant autant bénéficier beau vue est très rapide malheureusement il a que trois gestes techniques ça c'est plutôt embêtant et mes deux attaquants cio et jibril 6 et n'ont que trois étoiles de gestes techniques 6 et que je vais me servir en appui parce qu'il est plutôt costaud donc vraiment assez intéressant cio qui est plus petit donc j'ai essayé de détourner le ballon de la tête ou en tout cas faire tenir le ballon avec 6 c'est pour pouvoir en valier cio dans la profondeur voilà je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une équipe comme ça en quatre matchs on peut gagner 15 000 crédits c'est énorme et un pack joueur or rare donc je vous conseille vraiment de la faire autre point par rapport à ça je voulais juste vous montrer hop le community clash l'avantage c'est que dès que vous avez participé à un match vous êtes éligé pour pouvoir gagner un de ces joueurs là ça sera un tirage au sort comme ça avait déjà été le cas donc soit le record breaker de cristiano ronaldo à 97 soit le man of the match de messi à 87 soit le totti de roben à 96 donc c'est plutôt intéressant il y aura 3000 joueurs qui vont gagner et le point important c'est to win a tradable player donc en gros votre joueur si vous le remportez vous allez pouvoir le revendre donc évidemment c'est beaucoup beaucoup de crédit en perspective si vous voulez le revendre évidemment et beaucoup de plaisir si vous voulez jouer avec donc autant en participer ça dure trois jours je vous conseille de vraiment jouer à ça parce que c'est là où vous allez gagner le maximum de crédit arrêtez de faire des divisions constituez vous une équipe et essayer de remporter même les matches quand vous les finissez en fonction du nombre de buts de comment vous avez fait c'est au minimum 600 700 crédit donc c'est vraiment très intéressant c'est quasiment le double d'un match normal de division donc autant essayer d'en profiter l'autre point que je voulais discuter avec vous c'est ça c'est le EA Access donc le EA Access qu'est ce que c'est en gros c'est une plateforme qui va vous permettre sur Xbox One c'est que pour Xbox One de bénéficier des jeux d'Electronic Arts l'avantage c'est que depuis là aujourd'hui c'est Fifa 15 qui s'est rajouté dans la liste des jeux qui sont jouables pour les possesseurs du EA Access ça coûte 3,99€ pourquoi je vous en parle parce que c'est pas du placement de produit parce qu'évidemment il y en a qui vont peut-être penser ça vous savez à quel point j'adore Electronic Arts je trouve juste que c'est intéressant le fait que en gros si vous prenez ça pendant quatre mois donc jusqu'à la fin jusqu'à ce que FIFA 16 arrive ça va vous coûter que 16 euros vous allez avoir tous les jeux qui sont déjà disponibles du Madden 2015 du NBA Live du NHL 2015 pouvoir tester tous ces jeux là pour seulement 16 euros alors que si vous avez envie de vous mettre à FIFA 15 ça va vous revenir bien plus cher si vous achetez le jeu sur Xbox One même d'occasion je pense que vous en avez au moins pour 40 euros donc je pense que c'est plutôt une très bonne solution au lieu d'acheter le jeu de pouvoir prendre pendant EA comme ça Access pendant quatre mois coupé si vous en avez plus besoin évidemment le garder si vous voulez le garder ça c'est autre chose et pouvoir avoir accès à Battlefield Hardline Dragon Age Inquisition en général c'est des tests vous avez le droit à deux trois jours pour pouvoir tester le jeu contrairement à Madden 2015 où là c'est en illimité FIFA 15 c'est en illimité donc vraiment plutôt une bonne option pour ceux qui n'ont pas encore le jeu et qui veulent découvrir FIFA 15 enfin sur le marché des transferts je voulais juste revenir un peu ce que j'ai remarqué c'est évidemment que le marché évidemment est faible en plus là ils viennent de rajouter des packs à 100 000 donc forcément les joueurs vont encore s'écrouler les joueurs vont avoir envie de baisser donc franchement essayez de faire vraiment de la tech bourrin sur des joueurs boost sur des joueurs chers parce qu'il y a des joueurs qui vont vouloir s'en débarrasser pour pouvoir ouvrir des packs à 100 000 si vous vous le faites c'est une erreur n'achetez pas ces packs à 100 000 vous allez perdre vos crédits ça ne sert à rien pareil pour les packs à 25 000 et identique pour les packs à 15 000 moi je voulais vous faire une vidéo malheureusement le son n'a pas marché et même cette vidéo là que je viens de faire le son n'a pas marché donc j'ai dû essayer de la refaire une deuxième fois c'est toujours un peu frustrant et j'ai pas pu j'ai ouvert des packs pour pouvoir faire un pack opening avec vous parce que c'est un peu le but d'une chaîne de fait montrer un peu tout ce qu'il ya dans FIFA foot malheureusement le son n'a pas marché donc c'est vraiment une vidéo de mauvaise qualité donc j'ai pas envie de ça donc je vous conseille vraiment de faire de la tech bourrin en ce moment mais également de vous concentrer sur les consommables qui marchent vraiment très bien que ce soit les changements de poste que ce soit les entraînements ou que ce soit les formes ça marche vraiment très très bien voilà c'est tout pour cette vidéo je vous dis à bientôt c'était robert 87000 je vous fais des bisous allez ciao